Joe Leningen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de City Hunter Privatize, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, toujours avec Vega. Salut ! Alors, on va être franc dès le début, il y aura du spoiler, c'est, on va être honnête, le pire film animé qu'on ait eu depuis très longtemps. C'est le genre de détruire ce film, en fait. Ouais, là ça va être une vidéo bien salée, c'est qu'en fait le film est nul, de A à Z, l'animation, tout la merde. Il n'y a pas nul, il y a chié complètement, il n'y a vraiment rien de bon, il n'y a rien de bon. On détruit même des personnages, dans cette oeuvre. Ouais, ouais, c'est clair, le scénario n'est même pas intéressant, parce que c'est un épisode de 19 minutes étalé sur une heure et demie. Il y a quoi, une scène d'action dans le film, à la fin ? Deux scènes d'action. Deux scènes, ouais, allez, ouais. Deux scènes d'action plus la scène d'action du début qui est ratée, mais à tous les modos. Une qu'on préfère largement oubliée. C'est un film qui a 40 ans de retard sur l'animation. Parce qu'il y a 40 ans, vous avez des meilleurs scénarios et des meilleurs personnages. Ah non, c'est hallucinant. Pour ça, ça n'a jamais volé très haut, des fois, les méchants, dans les épisodes de la série animée. Ah ouais, mais là, c'est inadmissible. Ce n'est pas dû qu'à la VF, parce que la VF est globalement mauvaise. Oui, non, la VF est globalement mauvaise. Dans l'aide de Vincent Lecuin, qui reprend sa boîte de City Hunter. Sinon, la VF est globalement mauvaise, mais honnêtement, je crois que là, par contre, ce n'est pas que la VF qui est en cause. C'est vraiment les personnages, la profondeur, le scénario, les idéaux qu'on va faire passer. C'est tout, en fait. C'est hallucinant. Il y a la plupart du temps dans le film, il ne se passe rien. C'est des dialogues. Dialogue sans profondeur. Vraiment, l'animation, je reviens dessus. L'animation est dégueulasse. Vraiment, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Dès la première action du film, on s'est dit, mais wow. Pourtant, j'ai essayé de fermer les yeux. J'ai essayé de me dire, bon, peut-être qu'il va être mieux par la suite. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va être dans les scènes d'action. Oui, peut-être. Avec des tirs, ça sera mieux. Et en fait, non. On a eu affaire, les moments où il y avait des tirs, des coups de feu. En fait, les tirs rebondissaient sur des surfaces de façon colorée, comme si quelqu'un avait coloré avec des crayons, des pastels et tout. C'est dégueulasse. Et pourtant, c'est fait par ordi. C'est pas possible. Oui, parce que les drones sont faits en 3D. Ça rentre très mal, d'ailleurs. On a Nicky Larson qui est comme ça, qui est à couvert, derrière un muret. On voit très bien qu'il a tout quasiment son corps qui dépasse. Le drone est en train de tirer. Et on voit quasiment que les balles rebondissent sur Nicky Larson avec les pastels et tout. Les couleurs des balles, c'est dégueulasse. C'est une catastrophe. C'est un scandale. Les nouveaux dessins sont affreux. Ils sont affreux, les dessins. Ils piquent les yeux. Honnêtement, rappelle-toi, il y avait des plans où Nicky Larson était vraiment badass. On avait Nicky Larson qui changeait, qui regardait dans la direction et qui prenait la petite pause. Mais là, putain, il n'y a pas un plan où Nicky Larson est badass. Il est détruit. Il détruit des visages. Ils sont dégueulasses. Et le pire, je crois, c'est les mouvements des personnages qui sont saccadés de ouf. Mais saccadés. Je n'ai jamais vu ça en animation. C'est robotique à crever. Quand ils se déplacent, ce n'est pas naturel. C'est mécanique. C'est horrible. Et puis le pire, c'est quand même le personnage de Mammouth. Détruit. Le personnage de Mammouth qui n'est pas Mammouth du tout, en fait. On a un Mammouth qui pleure en face des gens. Qui pleure en face des gens. Mammouth, c'est le mec qui se gêne facilement. On a aussi un Mammouth qui fuit le combat. Oui, en plus, oui. Mais Mammouth, c'est le personnage qui se gêne devant les gens, mais qui n'aime pas montrer ce qu'il ressent. Et là, on a un Mammouth qui pleure comme une merde. Qui ne fait que de sortir des blagues de beauf. Avec une voix de Thierry Mercier qui n'arrange pas les choses. Ce mec devrait mettre fin à sa carrière. Non, ça n'arrange pas du tout. Non, mais c'est un scandale. Mammouth, non, ce n'est pas Mammouth. Je suis désolé, ce n'est pas du tout le personnage que j'ai vu dans la série animée. Ou même dans les mangas. Non, mais sur la chaîne, on parle beaucoup de City of the Universe. C'est un milliard de fois mieux que ce film de merde. Parce que c'est fidèle à l'essence de la saga. Là, il n'y a rien de fidèle. Pour avoir la première scène qui ressemble à du City Hunter, il faut attendre 1h26 de film. C'est vraiment très loin avant le générique. Et la scène dure, sans déconner, 1 minute 30 max. Et après, tu repasses dans de la merde. C'est très centré sur un nouveau méchant. Qui est doublé par Philippe Lachaud. Je vais être honnête. Philippe Lachaud est un bon acteur. Il nous a fait un bon Nicky Larson. Mais dans le doublage, je crois que ce n'est pas son truc. En fait, c'est marrant. Parce que le début du film, la voix, il ne faut pas être honnête. Quand il reste dans un personnage secondaire avec un timbre de voix normal, ça passe. Mais quand il prend un ton mégalomane et un ton menaçant, sa voix part littéralement en couille. Je veux dire, c'est... C'est raté. C'est raté, simplement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Non. Parce qu'après, voilà, son... Les lignes de dialogue, on ne lui a pas de problème plus. Non, mais après, ce n'est pas lui qui a décidé de jouer dedans. On a été le chercher pour jouer là-dedans. Forcément, il n'est pas fusé. Oui, voilà, c'est ça. Mais putain, quand même, ça nuit quand même pas mal au film. Ce méchant qui est déjà, en lui-même, l'essence du méchant, je crois que c'est l'un des pires méchants que j'ai vus. De Situateur. Des membres mangas confondus, en fait. C'est typiquement, en fait, l'ancien petit enfant binoclare qui se faisait maltraiter à l'école. Donc, il faut savoir qu'il a un passif avec Laura, que Laura, c'était un petit peu sa garde du corps, un peu celle qui l'a protégée quand il était gosse. Et du coup, le film est centré sur leur relation, le fait qu'ils se retrouvent, et du coup, qu'ils tombent amoureux... Enfin, ce n'est pas vraiment qu'ils tombent amoureux. Il veut la sauter pour montrer qu'il est puissant. Oui, c'est ça, mais il y a quand même une relation qui s'instaure entre eux. Il y a un restaurant, une peine inverse. Au début, sur le concept, c'était grave intéressant de jouer cette carte parce que ça aurait pu faire en sorte que pour une fois... Montrer la jalousie de Niki. Sauf que la jalousie de Niki n'est pas montrée une seule fois parce que Niki a clairement cramé le truc. Oui, mais dès la première rencontre avec le méchant, Niki a cramé que c'était le grand méchant. Oui, en direct. Oui, et il a cramé aussi que Laura voulait le rendre jaloux. Donc, il s'en battait les couilles. Alors que ça aurait pu être grave intéressant de jouer cette carte à fond et de voir, enfin, un Niki montrer un petit signe de jalousie. Même si ce n'est pas dans l'excès. Là, il s'en bat les couilles, il néglige le truc. Donc, au final, il ne s'attarde pas là-dessus. On passe vite à autre chose. Et c'était chiant ces moments. Il n'y avait pas d'action. C'était chiant. Et en plus, les dialogues... S'il y a des dialogues, moi, j'aime bien avoir des dialogues. Les dialogues sont pauvres. Mais les dialogues sont d'un niveau. Mais Expendable, c'est écrit par un maître de dialogue à côté. On a des dialogues de base étage niveau méchant avec une échange de l'échange de l'échange. J'ai l'oreille à Niki. Non, mais sérieux, c'est... Wouah, c'est putain, c'est pauvre. Et on a des dialogues avec Mahmoud qui fait... Il y a des drones qui arrivent. Et tu as Mahmoud qui fait... Et encore un ! Et moins un ! Celui-là, il ne pourra pas ! Et après, il y a un plus gros drone qui arrive. Il fait... Ça, c'est du lourd ! Waouh, ils ont transformé Mahmoud en gros bouffe. Mais tu disais tout à l'heure, il y a un retard sur le film. Mais oui, il y a un gros retard sur le film. Ah oui, parce que les plot twists du film, c'est genre... Mon Dieu, une vision thermique ! Oui, mais... Bah oui, comme depuis tout le temps, en fait. Oui, mais en plus, il faut savoir qu'il y a un truc qui est complètement niqué. Le scénario est complètement niqué par le fait qu'on amène une arme de destruction massive. Donc, à savoir le projet Mobius. Morbius, pardon. Morbius. Morbius, dans le film, qui est en fait, soi-disant, un drone ou des drones ultra perfectionnés qui sont capables de réduire, en fait, une armée de soldats... Décimés, mais une vie entière. Décimés, désarmés, en fait. Pas une armée de décimés, désarmés. Et il faut savoir qu'en fait, ces drones, tu les pètes un coup de fusil à pont. Enfin, un coup de fusil à pont. Ah oui, mais tu les pètes en un coup de fusil à pompe et sans visée. C'est genre que tu vises dans la direction actuellement. Oui, mais après, c'est une bête qui passe. Oui, mais même, genre vraiment. Mais oui, tu les pètes à coup de fusil à pont. Donc, les trucs ne sont pas blindés. Oui, et en plus, il y a bien deux minutes de film où il est one shot. Et d'un coup, les drones de l'intelligent esquivent les balles. Enfin, contre les balles. Et tu fais, mais c'est pas possible. En fait, le drone ne peut pas anticiper un tir. Et puis, depuis quand un projet comme ça, par exemple, de drone, c'est assez banal des drones. En soi, dans un scénario, c'est très banal. En lui, c'est ultra banal. Et depuis quand un scénario comme ça, enfin, je veux dire, la mise en place de drone d'un projet comme ça nécessite une reconnaissance faciale, machin et compagnie. Je veux dire, tellement d'actions nécessaires, en fait, pour débloquer, en fait, ces drones. T'es là, tu te dis, mais tout ça pour ça, en fait. En plus, c'est très marrant parce que la fameuse cliente de Niki s'appelle Iris. Très vite dans le film, on apprend que le projet a besoin d'une clé que seule Iris connaît. Et le message du père, c'est tu es la prunelle de mes yeux. Alors, si tu ne comprends pas dès le début que la clé pour déverrouiller le truc, c'est une reconnaissance oculaire, waouh, c'est forcé, c'est gros, c'est... Même dans les années 80, ça ne passe pas, ce film. Oui, et puis savoir que le film est bourré d'incohérences, mais ce n'est même pas des incohérences. Non, je dirais que ce n'est même pas des incohérences, c'est des erreurs, en fait. Genre, par exemple, déjà, on a Niki qui dégomme le gros drone, en fait, parce qu'il faut savoir que l'arme principale, c'est juste un gros drone, en fait. Et, en fait, Niki dégomme ce drone en calculant le temps que met le drone à charger son missile. Donc, là, à partir de ce moment-là, tu te dis qu'il y a une scène d'action qui dure 20 minutes. Et tu te dis peut-être que Niki aurait pu niquer ce drone dès le départ, en fait. Et ça, ça va être le fait qu'il compte le temps de chargement, c'est du Nicky Larson. Sauf que ça fait bien 5 minutes qu'il est en train de souffrir en combat, le mec. Et tu te dis, enfin, 20 minutes dans le scénario, mais 5 minutes à l'écran. Et tu fais, mais il n'aurait pas pu le faire dès le début, surtout qu'au final, la résolution finale, c'est qu'il esquive les missiles en mode Matrix. Alors, ça fait 10 minutes qu'ils courent dans tous les sens pour les esquiver. Et à savoir qu'une vision thermique, apparemment, ne marche pas souvent. Ouais, la vision thermique, ça marche nulle part. Ça marche que près des rochers, visiblement, dans le film. Il y a pire, encore. Parce qu'à un moment, la vision thermique passe devant les immeubles et aucun immeuble n'est allumé. Alors que tu vois à peine que toutes les lumières sont allumées. Donc là, oui, cette scène, c'est la pire scène du film. Et puis, on a aussi, oui, le passage où on a Mammouth, qui est caché derrière un rocher. On a un drone qui apparaît derrière lui. Il était vraiment derrière lui, genre à quelques centimètres. Et Mammouth n'est pas caché du tout, en fait. Il a tout son corps et on sait combien Mammouth, c'est un sacré bestiaux. Tu ne peux pas le louper. Surtout, des drones ultra perfectionnés comme ça. On parle de drones, quand même, qui sont des drones programmés pour ne jamais s'arrêter tant qu'on ne l'a pas tiré dans la tête. Tu ne loupes pas, tu ne loupes pas. Le mec est complètement à découvert. Le drone, il réussit à tirer dans le rocher à côté. Et le mec, il a le temps de se planquer au bout de 5 secondes. Il reste de moins 5 secondes en ligne de l'air. Et après, le plan d'après, tu vois Mammouth qui court comme une gamine apeurée dans le champ de mine, enfin le champ de rocher, poursuivi par, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine de drones. Et d'un coup, ça part en mode lance-grenade avec Mimi, qui n'est plus Mickey. Ah oui. Mimi, oui. Et qui tire au lance-grenade sur un drone et une grenade pour un drone. Et tu dis que c'est très peu efficace tout ça quand même. Ah oui, oui. C'est insupportable, Thierry Mercier. J'insiste pas à moi. Tu l'avais acheté vraiment très bon. Chacune de ses bras, c'est un supplice. Et je crois que le pire moment du film, je crois que c'est le moment où on a Laura qui débarque dans l'immeuble du grand méchant. Elle prend l'ascenseur. On se dit, putain, l'ascenseur, ça fait quand même du bruit. Ça fait du bruit, il y a une lumière qui bouge à chaque étage. T'as des gardes devant la porte. On a peut-être 3-4 qui gardent la porte du grand méchant. On se dit, ils vont quand même entendre l'ascenseur arriver. L'ascenseur s'ouvre. Laura sort. Alors, les gardes sont dos tournés à l'ascenseur. Ils sont dos tournés à l'ascenseur. Et en plus, ils sont dos tournés à la porte du grand méchant. Voilà, donc on a Laura qui passe devant, dans le couloir comme si dans un été, et les mecs qui sont dos à Laura. Déjà devant, ils n'ont pas entendu l'ascenseur. Ils n'ont pas entendu la porte se refermer. Ils n'ont pas entendu les bruits de pas dans le couloir. Et surtout, ils ne gardent pas la porte de leur chef. Mais eux, on les voit faire des assouplissements sur le côté. Et tu fais, mais c'est quoi ces conneries ? Et plan d'après, on a Niki qui débarque et qui tue les gardes. Ils ont entendu Niki arriver. Oui, c'est ça. Mais tu fais, mais putain, mais sérieux, franchement, c'est quoi ce film ? Non, mais c'est... Et honnêtement, dès le début, tu as vu, je t'ai dit, les deux premières images, je n'aime pas du tout les dessins. Et le pire, c'est que plus on avance dans le film, moins il y a des forfaits. Parce que je ne compte pas le nombre de plans où les visages ne sont même pas dessinés. Le nombre de plans où tu as des sortes de bonhomme bâton pour remplacer les personnages, tu fais, ils abusent. Vraiment, ils abusent. Il y a des plans où tu vois Niki l'allongé, il n'y a pas de visage, tu vois juste une ombre comme ça. Ah, ils s'en battent l'épouille en total. Mais c'est bien graphiquement que scénaristiquement, c'est une pauvreté. C'est raté, tout est raté. C'est inadmissible, sortir un truc comme ça, quand même. Il faut qu'on parle aussi d'un gros truc qui ne sert à rien, c'est les quatre sizes. Oh putain, alors là, c'est... Elles débarquent toutes les trois en même temps que le méchant dans le camion du méchant, donc elles sont alliées avec lui. Puis, elles débarquent dans le café que le méchant vient de débarquer, qui est leur café. Donc elles ne sont plus alliées avec lui. Elles sont en mode, mais qui a pu bien faire ça ? Le mec qui avait des armes à côté de toi il y a environ une minute. Et après, elles part en mode, totalisent pas en sorte de l'hélico. Non mais cette scène, je t'ai regardé, j'ai même pas pu regarder la scène. On a explosé. C'était un scandale. Ok, si c'est un hommage à la série, tu ne me le fais pas comme ça. Là, c'était vraiment les plans. Les meufs sont dans des tenues moulantes, c'est indécent. Elles sautent de l'hélicoptère, l'autre à la NVF, mais putain, qu'ils piquent les yeux. Sans déconner, j'ai dû me boucher les oreilles quand elles parlaient, parce que c'était trop fort, ça s'est vibré le temps. Ça pique les yeux aussi, d'ailleurs. Aussi, oui. Mais putain, mais c'est quoi cette scène complètement girly, kitsch, quoi ? C'était kitsch, merde. Mais Total Spice, d'un côté, c'est sombre et sérieux, vraiment. Ah, c'est nul. Et le truc, c'est que cette scène-là est présentée comme le grand renfort de Nicky Larson. Elles font deux éliminations à coup de poing sur un toit. Elles disparaissent du scénario. Et après, on les voit en haut d'une tour en mode, elles ont tout fait. Non mais... C'est n'importe quoi. Il y a un autre moment, je t'ai dit, qui m'a gêné. C'est le moment où on a quelques méchants qui débarquent devant la boutique de Mammouth. Et ils commencent à tirer sur la boutique de Mammouth. Donc déjà, il n'y a aucun moment où tu vois Mammouth prendre Nicky et se cacher, par exemple. Dans la trappe. Oui, voilà, tu sais, il va prendre et sauter derrière le comptoir pour la protéger. Il n'y a aucun moment comme ça. Et on n'a pas un moment où Mammouth riposte, quoi. Putain, je me suis dit, Mammouth, il va sortir un gars. Il va leur mettre un coup. Il va sortir, elle va être vulnéraire. Non, non, non. La première chose qu'il fait, c'est chercher le putain de drone. Elle a con, elle a con, il s'appelle Mammouth Junior et peut pleurer sur le cadavre du monde du robot. Non, mais ça, c'est pas Mammouth, c'est typique. Pas le cadavre. C'est pas Mammouth, je suis désolé. Non, non, c'est pas Mammouth. C'est putain, mais non, c'est négligé. Mammouth, il a une scène d'action. C'est un combat à la lutte contre un méchant. Sorti de nulle part, d'ailleurs. On le voit au début du film. Sorti de nulle part. Le mec dit, on a un compte à régler. Mammouth ne l'a pas vu du film, c'est méchant. Donc, je sais pas comment il perdra un compte à régler. Ensuite, Mammouth te parle du projet Mobius. Il n'était pas là pendant la discussion du projet Mobius. Il ne sait pas ce que c'est. Et d'un coup, il porte en combat. Et c'est nul. Ils se font un coup de poing, il le jette à terre. L'autre fait un coup de poing, il le jette à terre. Puis, il fait un coup de poing. Moi, j'ai un gros problème avec le propos du film. À savoir si c'est pour les adultes ou si c'est pour les enfants. Je veux dire, on a des scènes où, limite de nudité. On a des scènes de nudité quasiment un tiers. Donc, il n'y a pas vraiment de filtre ou quoi. On a du sang. Oui, on a du sang. Et à côté de ça, on a quand même des trucs hyper bateaux et hyper enfantins. Hyper bateaux, hyper enfantins. Le temps pour un débit, c'est assez jolant. Tel que, justement, la personne que doit protéger du coup Niki, qui est une soi-disant élève de médecine. Deuxième ou troisième année, je crois. Et elle met juste un pansement sur une plaie. Et là, on a ce moment où tu as la gamine qui dit « Ah, vous serez un très bon médecin. » Et Niki qui dit « Vous êtes en fac de médecine, non ? » Tu as juste mis un putain de pansement sur une plaie. Tu n'avais pas des infirmières. Il y a une gamine en plus qui sort de nulle part. Elle sort de nulle part. Et d'un coup, la meuf veut la soigner. Et chose à montrer, elle ne désinfecte pas les plaies. Elle pose un poignement sur chacun des genoux. Et tu as la gamine qui fait « Au revoir, madame. Vous serez un très grand médecin. » C'est genre, elle a mis des infectés de ta plaie. Elle a posé un pansement sur de la peau sèche. Enfin, sur de la peau et du sang séché. C'est n'importe quoi. C'est l'analyse perspicace, soit disant perspicace de Niki. Tu es en deuxième année de médecine, vous, non ? Mais vous avez envie de finir moi. Mais sérieux ? Mais c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Mais sans déconner, elle a mis juste un putain de pansement sur une plaie. Tout le monde aurait pu en faire autant, en fait. D'ailleurs, puisque je y repense au final, en parlant de trucs incohérents, le mot « Kuri » n'est pas dans le film. Il est prononcé au début du film. Il n'apparaît pas une seule seconde dans le film. Et les blagues soi-disant pervers de Niki, c'est nul à chier. C'est du « too much », en fait. Ah, c'est nul à chier. C'est bien quand c'est de temps en temps que là, c'est sur la continuité pendant 20 minutes. C'est ça, pendant 20 minutes, tu n'as que des blagues de cul. Après, tu n'as que des dialogues de merde. Et après, tu as 10 minutes d'action raté. Le mec ne s'arrête franchement pas du tout. Je veux dire, il est trop dans l'abus, ce gars. On est d'accord, Niki, c'est un pervers. Mais là, il est vraiment dans l'abus. Il y a un moment où il sait s'arrêter, en fait. Quand ça devient sérieux, il doit s'arrêter. Il y a des moments où c'est sérieux, il ne s'arrête pas, il continue. C'est lui, c'est là. Ils introduisent aussi un vieux pervers, là, on ne sait pas si c'est, je ne sais pas. Luc Ben qui a parlé d'un coup comme ça. Et ça meuf aussi à une... Il y a beaucoup trop d'incohérences, de choses mal amenées. Donc c'est maladroit, c'est nul, ça détruit des personnages. C'est pauvre scénaristiquement et dans les dialogues. Les personnages sont pauvres aussi, je suis désolé. Les méchants... Il n'y a rien de bien, c'est... Et vraiment, je vous dis, le dessin, je ne peux pas, visuellement, ça ne marche pas. C'est insupportable. Au bout d'une heure de film, moi, j'en pouvais plus, j'avais envie de quitter la salle. Et je crois que c'est la première fois que... On a vraiment envie de quitter la salle, ça. J'étais tellement impatient de voir ce film d'animation. Et qui s'est révélé une véritable catastrophe. Dégoûté. Je suis dégoûté de... Alors, dégoûté, c'est... C'est un scandale. Et du coup, on vous encourage à détester ce film. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo un peu coup de gueule, réaction, critique, tout. Oui, oui, je crois que c'est vrai, oui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de débattre en commentaire. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut.